Parmi les nombreux humanistes qui y sont nés de Petrarch au IVe siècle, Erasme est l'un qui se fit appeler le prince des humanistes. Il est très populaire grâce à ses écrits d'ouvrages de réflexion, et notamment par la traduction du Nouveau Testament. Il eut plusieurs motivations, comme la traduction du Nouveau Testament, où il voulait que les gens puissent se fier aux sources. Il entreprit beaucoup de voyages, de 1494 à 1521, dans l'Europe, plus particulièrement entre l'Italie et l'Angleterre. Erasme était apprécié et avait une grande audience. En effet, on disait qu'il était le prince des humanistes, car il n'était pas un meneur d'hommes ou le fondateur d'une nouvelle religion, ou l'inventeur d'un nouveau système philosophique. Erasme était un excellent philosophe et un traducteur bibliste engagé. Il y a une popularité qui s'étend à travers l'Europe. Il possède ce titre, grâce à son humanité, car il défendait toujours les idées de tolérance, et il ne voulait que la paix, en temps de guerre civile, religieuse et étrangère. Il était plus porté sur les valeurs qui rassemblent les hommes, plutôt que les valeurs qui les divisent. En conclusion, Erasme a pu faire progresser le mouvement de l'humanisme, grâce à son désir de paix entre les hommes et ses nombreux exploits, qu'ils soient écrits ou moraux. ... Sous-titrage ST' 501